Salut les gens, on se retrouve sur Victoria 3, avec les Etats-Unis d'Amérique, on est en 1910, on a rempli tous les objectifs qu'il nous est nécessaire de faire, sauf que on a à attendre jusqu'à 1935, enfin le 30 décembre, et j'espère que ça va fonctionner, parce que pour l'instant on est bon. Du coup je m'occupe, je m'occupe comme je peux, il y a une révolution en Russie qui dure depuis plusieurs épisodes, maintenant on a pris pied durant le dernier épisode au coeur du Proche-Orient, avec l'Empire Ottoman qui est maintenant notre fantoche, et on va essayer de faire de même avec la Perse, alors je crois que j'avais fait déjà une guerre, un coup de force contre la Perse qui était soutenue par l'Empire d'Autriche, et ça avait fonctionné ce coup de force, ce qui fait que maintenant la Perse n'est soutenue plus par personne, on est à nouveau en train d'aller vers la vassalisation de ce gars-là, il est soutenu par la Chine des Kings, mais ça devrait le faire je pense, on a encore un petit peu de temps, on va voir s'il cède face à notre pression ou pas. Alors, comment ça se passe ? Au niveau des Loyalistes ça augmente, les Radicaux sont toujours très très nombreux, mais on se souvient que durant le dernier épisode je crois qu'on est à plus 3 millions, donc peut-être que cette tendance va avoir justement, va se restreindre à l'avenir, ici la population augmente toujours très rapidement, et j'ai bon espoir de voir durant cet épisode justement notre classement, ben voilà on va passer devant l'orage britannique, j'imagine bien, et on est très loin devant au niveau du PIB, au moins 2 fois plus que la France et l'Allemagne, 3 fois l'Allemagne déjà, et pour ce qui est du prestige on est pareil, on est à 2 fois plus que la France qui est 2ème. On continue, on continue tranquillement, on accumule de l'or, ouais, peut-être que je vais me lancer dans la construction d'autres bâtiments, parce que là ça va pas le faire sinon. Donc, qu'est-ce qu'on doit améliorer ? On va regarder les besoins. Les aliments, le papier, l'opium, l'aliment, ah bah c'est déjà parti les aliments, le papier, ok le papier c'est parti. Ok, est-ce que c'est suffisant ça ? Ou est-ce qu'on se lance dans une autre ? Pourquoi pas là, hein ? Et là pareil ? Ok, papier et opium, bah on peut pas, mais c'était pour ça qu'on voulait s'installer au Moyen-Orient, parce qu'il y a de l'opium à récupérer en Perse, potentiellement. Votre commercial improductif depuis la France, ok. Ah bah le pétrole, ouais mais le pétrole on peut toujours pas, non, non. On est premier producteur et de loin je pense. D'ailleurs je sais même pas si dans le jeu il y a un... L'équivalent... C'est une encyclopédie ? Ouais. L'équivalent des stats de Europa Universalis, un bouquin, tableau de bord, non c'est pas ça. Jamais été fouillé, mais non, enfin c'est parce que j'ai pas trouvé tout simplement. Ouais, un truc de statistiques pour voir qui est le preu, enfin un classement de chaque ressource par exemple, ça serait pas mal. Attendez, mais on est où là, pourquoi qu'il se passe ? Le truc de la Perse n'est plus là. La Perse est loyal envers nous, ah bah génial. Génial, génial, on va améliorer les relations, c'est ce que j'avais prévu. Alors du coup on est à combien ? D'infamie, on est monté très très haut, là il va falloir se calmer. Ça va passer en bleu normalement. Si je me cache comme ça, hop là, je vais là, je reviens. Ah bah c'est bleu, c'est bon. Et, oh le petit B peut être revendiqué. On peut annexer trois sujets, bah tiens on va se gêner. Enfin on va se gêner, on va voir. Là ça vaut pas cher. En infamie, donc je regarde les trois, l'Uruguay c'est un peu pareil, je pense 1,6. Et Mosquito, 0,6, bah c'est parti pour les Mosquito. Ça c'est pas trop dérangeant d'annexer ces gens-là. Eux ils l'avaient... Ils m'avaient causé bien des problèmes. Parce qu'ils étaient sortis de mon giron. Alors puisqu'on est très bien et qu'on a toujours un problème de radicaux, une des choses à faire c'est réduire l'imposition et augmenter les salaires militaires et gouvernementaux. Et là on perd 1 million. Ouais c'est ça. On va se laisser comme ça et puis on va voir, du coup notre jauge d'écroître. En soi c'est pas très bien mais je pense que ça va améliorer la situation sur le long terme. C'est vrai qu'il y a une guerre civile aussi en Espagne. Du coup, les moustiques, c'est bon, c'est intégré. On va faire la même chose, on va vérifier pour l'infamie. Toujours 91, ok. On va faire la même chose avec le Paraguay ou l'Uruguay. Qu'importe, les deux vont finir dévorés. Le lance-flammes est disponible. Donc le 5% de taux de tuer. Méthode de production, ok. Méthode de production, tac. Ah oui, c'est mieux que l'exemple chimique. Ok, alors déjà on met tout à jour parce qu'apparemment c'était pas à jour. Et oui, puisque j'ai mangé des mosquitos. Et je viens de manger le Paraguay. À l'instant même. Et donc vous pouvez voir, des petits changements. Le niveau de vie a considérablement augmenté. Je pense que c'est dû à cette histoire-là. Tout simplement. Donc ça valait le coup. Et puis aussi le nombre de radicaux qui a un petit peu diminué. Et surtout le nombre de loyales qui a considérablement augmenté. On va chercher une nouvelle technologie. Ok, infanterie des squads. Alors que la grippe française continue de se propager. La Perse exige son indépendance. Certainement pas. Et du coup on va faire bientôt l'Iruguay. C'est le dernier qui nous reste. On a 90. On va lancer la chose maintenant. Hop. La Russie est unifiée à nouveau. Alors. C'est toujours un tsar. Donc étrangement ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont gagné. Pourtant je crois que c'était beaucoup plus fort. Après la Russie était soutenue dans sa guerre. Là il y a déjà autre chose qui se prépare. Et ils ont Tchétchène. Ah oui, non, moi ça c'est interne. C'est ok pour l'Uruguay. Donc. On est monté à 18.8. Là on est 9ème mondial au niveau du niveau de vie. Là on reste assez élevé. 8ème mondial. 1,4 milliard. Et puis après c'est pas tant qu'on perd en radicaux. Ça reste à peu près. Depuis tout à l'heure on est à 24 millions. Par contre le nombre de loyalistes a considérablement augmenté. Et ça c'est très cool. Je crois qu'on a une nouvelle mission ici. Porte-avions disponibles. Ok. Production base naval. Au-dessus des vagues. Ah oui c'est par rapport à ça justement. On va aller faire ça. Production base naval. C'est ça. Et voilà. On est bon. Démonstration explosive. Projection de puissance de la marine. Pour ce que j'en ferai. A moins qu'on cherche à aller affronter des super puissances. Il en reste des super puissances. Il ne faut pas que je me croie tout puissant justement. Mais après pour ce qui est de l'objectif que je me fixe. A savoir. Accomplir cette campagne. En validant l'objectif final. Et ben j'ai pas grand chose à craindre normalement. Alors on tente de m'influencer. Sous lèvement nord italien. Non. Non non non. Je crois que depuis le début de la campagne. Je n'ai jamais suivi comme ça. Quand on tente à m'influencer. Hop. Alors. On a perdu un tout petit peu de sous depuis le début. Mais voilà. Ça valait le coup je pense. Et d'ailleurs au niveau de la population c'est bon on est passé devant. Oui on est passé devant le rage britannique. Et ça va ne faire que s'accroître cette différence de population. Après on n'arrivera pas je pense du tout à attraper le royaume céleste. A moins qu'on prenne le contrôle de territoires extrêmement peuplés. Alors en état actuel des choses je pourrais m'attaquer à des grandes puissances comme la Russie notamment. Et la Scandinavie. Et ça je le peux depuis pas mal de temps. Bon la Russie après c'est complètement improbable puisque c'est 180 d'infamie. Et la France pourrait potentiellement rentrer dedans. Donc je vais éviter. Pandémie de grippe achevée tiens donc. Je sais même pas pourquoi. Enfin parce qu'il est dans zéro de mes provinces mais je sais pas comment on a fait pour s'en débarrasser. Regardez-moi ça intéressant. L'Allemagne fasciste est apparue. Donc il y aurait une révolution potentielle aussi. En Allemagne en plus de l'Espagne. Ça bouge bien. C'est quoi ce petit territoire ? Depuis deux épisodes ça rame complètement. Quand je lance le jeu. Donc je sais pas si il y a trop d'informations à traiter sans doute. Mais c'était le cas je crois avec d'anciens jeux paradoxes. Au bout d'un certain temps ça commençait à ramer. Mais c'était surtout sur les modes. Sur les jeux de base ça le faisait pas trop. Parce qu'il y a énormément de données qui circulent c'est vrai mais quand même. Ça peut être quelque chose de désagréable sur une fin de partie qui justement s'éternise. D'autant plus qu'on a de moins en moins de choses à faire. Formation des sous-officiers disponibles. Ok je me rappelle d'avoir commandé ça effectivement. L'aviation. L'aviation c'est important. Et de l'autre côté il y aura les troupes d'assaut aussi qui vont être validées. On va aller changer ça ici. Infanterie d'escouade. Ça marche. Ça marche et on est à 20 de niveau de vie. C'est excellent. C'est vraiment très très bien. Ça fait de nous la sixième population la plus... Comment dire... La plus aisée du monde. Tandis que là on augmente encore notre taux d'alphabétisation. Là on va monter vers les 125 millions. Et puis là on essaie de réduire l'écart. On est à 2 tiers du total de radicaux. Mais regardez ce que je peux faire. A nouveau je peux avoir ça. Transférer la suzeraineté du Canada aux Etats-Unis d'Amérique. Donc ça ce serait une guerre contre la Grande-Bretagne. Mais je suis largement en capacité de le faire. Le seul détail, et très problématique quand même, c'est l'infamie. On est encore à 80 et quelques. Et donc ça me donnerait le statut de paria. Et donc des grandes puissances pourraient me déclarer la guerre. Je ne vois pas pourquoi. Ici je ne pourrais pas transférer le sujet. Plus tard. Dans 5 ans, dans 10 ans. Donc on va attendre un petit peu que notre infamie diminue. Et puis dans quelques années, on sera amené à faire cette guerre contre la Grande-Bretagne afin de récupérer le Canada. D'autant plus que... Pari risqué. Allez vas-y, pari risqué. D'autant plus qu'il y a toujours un conflit. Le soulèvement anglo-canadien ne s'est pas réglé. Ah si. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils obéissent à personne ces gens-là. Ah oui, ils sont vraiment indépendants. On a un sérieux problème dessous. Parce que je crois que certaines... Voilà, il y a des pénuries. Il y a des pénuries en teinture. Donc on va importer. D'ici là, oh le marché britannique est bien juteux. Le marché autrichien aussi. Ça va permettre de faire tourner certaines usines à l'arrêt. Allemand fasciste et britannique du coup ici. La population a bien augmenté. Le niveau de vie continue d'augmenter lui aussi. De même que le PIB. C'est vraiment... Ouais, c'est du discontinu. Pareil ici, réduction du nombre de radicaux et augmentation du nombre de loyalistes. On continue cette politique. On a encore de la réserve. Mais il faut veiller à ce que ça ne diminue pas trop trop là. Alors j'ai refixé le budget sur du normal et on est toujours en déficit. A part le fait qu'on a, je pense, beaucoup de construction. Ouais, ça coûte 1,66 millions. Donc ça doit venir de là. Et que les transferts fonds d'investissement, enfin les recettes nationales temporaires sont pas assez élevées je pense. Et d'accumuler, ça fait un peu mal. Mais bon, je pense que ce petit temps qu'on a utilisé, cette technique-là, va être bénéfique. J'espère juste que le nombre de radicaux ne va pas se mettre à augmenter et le nombre de loyalistes à diminuer. Mais chose étrange, le Canada, à nouveau, ne peut pas être transféré en tant qu'état vassal. Et pourtant, il n'y a pas de guerre ici. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, il y a des choses que je ne m'explique pas. Ok, aviation militaire disponible. Donc ça, c'est nickel. On va aller chercher... Est-ce qu'on cherche le dernier 15 mois ? Bah oui. Après, il y aura quelques trucs au niveau naval. Mais sinon, c'est bon. Manufacture... Ah oui, ça, c'est le bâtiment qu'on peut construire. Première méthode de production pour ces deux-là. On va déverrouiller. Ok, ouh, ça a coûté, là. On l'a vu dans la dépense. Et en parallèle de ça, on va pouvoir construire les ultimes bâtiments. Manufacture des machines de guerre. On pourra entreprendre une expédition vers l'Antarctique, c'est ce qu'on va faire. Hop, alors... Le continent Antarctique reste presque entièrement inexploré. Une expédition dans cette vaste étendue de glace serait à la fois coûteuse et périlleuse. Mais la gloire d'être les premiers à atteindre le pôle serait immense. C'est parti, en avant. Et on va choisir celui qui est proposé. Ça coûte une petite fortune. Donc on aime si on est repassé dans le positif. Boum ! Et bien, on repasse dans le négatif à nouveau. Le temps de l'expédition. Je ne vais plus toucher au bâtiment, je pense. Sauf si la nécessité l'oblige. On est passé à 129 millions d'habitants pour 20.7 de niveau de vie. Alors que le ratio loyaliste et radicaux reste semblable. Mais du coup, les Espagnols sont toujours en guerre. Ouais, il y a toujours un conflit. Il y a un gros conflit potentiel en Europe. Un nouveau. Entre les Hongrois et les Autrichiens. Et pour l'instant, du côté des Hongrois, il y aurait la Russie. Ce serait intéressant. C'est vrai que jouer l'Autriche dans Victoria 3, je pense qu'il y a une décision qui permet de former l'Empire d'Autriche-Hongrie. Pour contenter justement cette énorme minorité de Hongrois à l'intérieur de l'Empire. Et donc ça doit être intéressant à jouer. Je ne sais plus si dans le 2, c'était possible de le faire justement. De prendre cette décision-là et de transformer le régime politique de l'intérieur. Enfin, le régime politique reste un empire, mais avec une représentation, j'imagine, des Hongrois. La banquise, des morceaux de banquise, commence à recouvrir la surface de l'eau à mesure que l'expédition approche de sa destination. La coque du bateau essaie de se frayer un chemin à travers la masse froide, mais la glace se fait de plus en plus résistante en avant. Où ? Ben non, ça. Faire confiance. Ok. On fait confiance au navigateur que l'on a choisi. On ne va pas prendre de risques ici. Ça coûte déjà bien assez cher une expédition. On va tout faire, même si c'est dur longtemps, pour qu'elle se finalise par une réussite. Allons, bon. Le soulèvement roumain et le soulèvement hongrois s'affronterait entre eux, alors qu'ils sont tous deux en guerre, je crois, contre l'Allemagne. Euh, contre l'Autriche, effectivement. C'est un peu idou de leur part, mais bon. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans des guerres civiles, deux révoltés ne sont pas forcément amis entre eux. Et ça a pu se voir durant des conflits contemporains, comme la guerre en Syrie, par exemple, ou des groupes de rebelles, soit du djihadiste ou plus centriste, on va dire, sur le chiffre politique, qui s'affrontent entre eux, ou des djihadistes modérés, enfin modérés, non, deux djihadistes de mouvances différentes, c'est plus sage de le dire comme ça, qui s'affrontent entre eux pour des visions opposées ou différentes qu'ils ont de leur religion. Et donc, ça profite au pouvoir en place. Là, en l'occurrence, l'Autriche va profiter des distorsions qui existent entre la Hongrie et la Roumanie. Alors que ces deux-là, s'ils avaient été ensemble dans leur camp, ils auraient pu faire bien s'en sortir. Alors après, il y a la Russie de leur côté, mais je ne sais pas ce que ça vaut la Russie. Parce qu'en termes d'effectifs, on avait vu que, quand même, l'Autriche était bien énervée. Et maintenant, la Roumanie révolutionnaire se soulève contre la Roumanie, alors de mieux en mieux. On multiplie les divisions. Ah bah, comme ça, c'est fait. Voilà, il n'y a plus de Roumanie révolutionnaire. Il y a des Hongrois encore. On est repassés dans le positif. Écoutez, les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On est redescendu à 72 d'infamie. On a encore le temps avant de faire une nouvelle action d'annexion. Parce que c'est vrai que l'Empire Ottoman, bientôt, on arrivera à la fin de la trêve. Même chose pour la Perse. Et bon, là, on attendra le bon moment. À un moment donné, j'imagine qu'à nouveau, le Canada sera transférable pour qu'on en fasse notre fantoche. Et puis, on continue de faire quelques bâtiments ici et là, j'imagine, mais sans plus. On va faire notre expédition durant le prochain épisode en Antarctique. Et puis, si une très belle occasion se présente de faire un autre fantoche ici ou là, on le fera. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.